Dans l'état moderne, en tout cas au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Egypte et une Egypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. On mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, tout cela, les empêchait, les rendait aveugles. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut. C'est la connaissance directe à formation égale la vérité triomphe. Et arrachez votre patrimoine culturel. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmé. Le noir est venu avant-hier. Le blanc est venu hier. Et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de quatre siècles, c'était la nuit noire. L'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que cette dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Nous sommes à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, où M. Cher Antegiop vient de soutenir une thèse, comptant pour le titre de Dr Eslet. La thèse principale avait pour sujet étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique noire, de l'Antiquité à la formation des États modernes. La thèse secondaire domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique. À l'issue de cette soutenance de thèse, qui n'a pas duré moins de sept heures, nous avons demandé à M. Cher Antegiop les raisons qui l'ont amené à choisir ce sujet. J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et, d'un autre côté, animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de Dr Eslet, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire ? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres et de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes. C'est maintenant à M. le professeur André Hemard, doyen de la faculté de lettres de Paris, président de ce jury, que nous allons demander ce qu'il pense de ce nouveau docteur et de son travail. Au cours de toute cette soutenance, cette longue après-midi de soutenance, sur à la fois l'homme et les deux thèses de M. Diop, nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous connaissions bien tous M. Diop par ses travaux antérieurs comme par les rapports qu'il avait pu avoir avec chacun de nous, la qualité de l'homme dont il a fait preuve au cours de la soutenance, par la vivacité de ses répartis, par sa présence d'esprit. Rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons, selon les coutumes rituelles, selon les habitudes de la maison et de l'examen, nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que nous avons apprécié le travail dont il s'était occupé pendant plusieurs années et la décision a traduit l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ses travaux et de cet après-midi de discussion. C'est la décision finale, a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur S. Lettres avec la mention honorable. L'origine de l'humanité Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique. On n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5,6 millions d'années. C'est en Afrique qu'on trouve représenté tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèques, l'Australopithèque Robistus, l'Australopithèque Gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo de Neandertal, l'ancien Homo faber, et l'Homo sapiens sapiens, l'Homo deux fois sage qu'on vous est mort. Cet dernier spécimen est né en Afrique il y a 120 000 ans. Et cette humanité est née sous l'équateur, sous la latitude du Kenya. C'est-à-dire sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que tout organisme humain né sous cette latitude est nécessairement pigmenté et noir. Il n'aurait pas été possible à la première humanité de survivre si elle n'était pas pigmentée. La nature ne craint rien au hasard. Donc, la pigmentation a une fonction protectrice de l'organisme et protège l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit complètement toutes les cellules de l'organisme. Cette humanité s'est développée en Afrique de 120 000 ans à moins de 40 000 ans. Elle est sortie de l'Afrique par deux voies, par l'isme de Suez. Et c'est pour ça qu'on trouve des spécimens en Palestine mais qui sont plus récents que les spécimens africains. Je connais ceux qui font ces fouilles dans cette région, en particulier le professeur Van Der Merch. Mais, lorsqu'on sert la chronologie de près, on voit que tous les spécimens trouvés en Palestine sont plus récents que les spécimens africains. c'était la voie de sortie de l'homme africain. Non pas seulement de l'Homo sapiens sapiens mais aussi des spécimens fossiles qui n'ont pas survécu et dont je viens de parler. L'autre voie de sortie c'est Gibraltar. C'est par là que les hommes sont passés. Ils ont laissé des traces. Toute la peinture dans les grottes, la peinture rupestre, mont, que c'est par là que l'homme est sorti. C'est seulement au sud de l'Europe vers les mers chaudes, vers la Crimée, le sud de la France, le sud de l'Espagne, ce sont ces régions-là qui étaient habitables. Et c'est là qu'on trouve concentré la première humanité négroïde il y a 40 000 ans qui a vécu en Europe. et autant il était nécessaire d'être noir pour survivre en Afrique, autant sous les climats froids, tempérés, où il n'y a pas de flux de radiation ultraviolet, il faut avoir une peau claire pour survivre. Et l'homme noir s'est dépigmenté. C'est une loi de la nature. Et sa morphologie également a changé à la suite de l'adaptation aux conditions de respiration dans le froid. Et le blanc, le premier tout blanc est apparu, toute idéologie mise à part, il y a 20 000 ans, au solitréen, et c'est l'homme de Cro-Magnon. Le premier nègre, le premier habitant d'Europe est un négroïde qui est l'homme de Grimaldi. Quand je me suis dit seulement au stade de l'homme sapiens sapiens, j'ai laissé tomber les homo-érectus et autres qui effectivement aussi sont sortis de l'Afrique parce que ça nous mènerait très loin. Donc, voilà le processus par lequel le blanc est sorti du noir. Déjà. Et toutes les autres races aussi par filiation plus ou moins indirecte. On aurait pu s'étendre et expliquer dans le détail comment cette humanité est sortie par le détroit de Béring pour aller peupler la mairie. Je m'en tiens là pour le processus du peuplement de la terre. Et aussi comment l'autre branche qui est passée par l'isme de Cies est allée par les îles de la Sonde peupler aussi l'océanique. Alors donc, cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Egypte, cette humanité est née aux sources du fleu Nil, exactement, au sens propre du terme. Et elle était noire français. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de Louganda au delta du Nil. Voyez ? Le peuplement de l'Egypte ancienne Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les ont toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Egypte à une époque d'ailleurs où l'Egypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses à moins 455. Hérodote a visité l'Égypte et il a trouvé que l'Egyptien était des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe qu'il donne tous ces détails à trois reprises. D'abord, pour expliquer la présence d'une île de Noirs dans cette région. Et alors, Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité et les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça au sein des Nations Blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Austrices que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Ixos. L'Égypte avait été précédemment invadie par les Ixos. Et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Ixos. Et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors, Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons, de ces Austrices, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est qu'ils ont la preuve noire et ne se créent plus, mais que ça ne suffit pas comme preuve parce qu'en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors, donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsqu'Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Hamon en Libye, il explique encore que ce sont deux femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris deux femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Hamon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiens parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient Égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre, dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Échille dans les Suppliantes. Échille décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades qui est donc comme des Noirs. Il en est de même de Géder de Sicile qui a vécu sous César Auguste et de Strabon également et Strabon pourtant était un chauvin, mais Strabon lui aussi avait décrit l'Égyptien comme des Noirs. De même, Amélie Marcellin et Achille Cassius et la description d'Achille Cassius est intéressante parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du Delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement l'épaule actuelle. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions retrouvés déjà sur l'origine des pôles, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très déliqueux, qui vivent dans la région du Delta et qui étaient déjà fortement métissés, ils les trouvent noirs à hâtre comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du Delta, d'Achille Cassius, ce sont probablement un rameau d'épaule et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërs ont déposé dans le même sens. Ainsi de suite. Et, si vous prenez le temps qui sépare Amiens-Marcellin de Robert, cela vous fait 800 ans. 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Amiens-Marcellin était en latin, donc, n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire, mélanoderme. La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération et la Bible nous dit, nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habité et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'exemple. La Genèse dit justement que Cam, les descendants de Cam, ce sont Mishraim, c'est-à-dire l'Égypte, Koush, l'Éthiopie, Canan, Poudre, Avila, Sabah, qui sont en Arabie, qui seraient en Libye avant l'arrivée du Libyen le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé, le Libyen blanc, qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envoyer l'Égypte sous la XIXe dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anti-islamique, était habitée par le peuple de Sabah qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir. J'en arrive maintenant très rapidement. Je vais aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies, effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article que j'en ai parlé aussi dans le cadre du Congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des préleuements, vous pouvez manger des préparations de l'ordre de quelques microns, de 4 à 5 nu. vous pouvez éclaircir avec du benzoide d'éthyl, vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle, si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescent les grains de mélanine et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race, le coderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsus, vous savez que Lepsus est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi. Ceux qui ont le courage, moi, je respecte l'objectivité, l'objectivité est une farce qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsus, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'égyptien parfait et il décrit l'égyptien parfait comme un nigricien. Alors, rappelez-vous que les premiers grammariens européens, en particulier allemands du 19e siècle, c'était d'ailleurs à la suite, je crois, d'un voyage de Leibniz au siècle précédent. Donc, Leibniz avait déjà constaté qu'il y avait une parenté entre le germanique et le vieux persan. Il avait vaguement perçu. Et, au 19e siècle, les grammariens allemands se sont mis à travailler et progressivement, on est arrivé donc à dégager ce qu'on appelle la famille indo-européenne au début du 20e siècle. Et on est arrivé par des méthodes linguistiques rigoureuses à établir, n'est-ce pas, l'existence d'une grande famille indo-européenne. Alors, au début, il ne peut pas en être autrement. J'ai comparé le Wolof avec l'égyptien ancien. On a dit qu'il fallait donc faire l'inverse, plutôt dégager une famille africaine et puis ensuite comparer cette famille avec l'égyptien. C'est une façon de parler. Vous avez bien vu comme si j'ai cité le cas des grammariens allemands, c'est précisément pour montrer qu'une parenté est toujours perçue d'abord entre des langues qui sont relativement éloignées et cette parenté peut être suivie de proche en proche et on arrive à mettre au point une méthode de mieux élaborer pour dégager la grande famille. Alors, nous n'avons pas encore dégagé la grande famille africaine selon des méthodes scientifiques rigoureuses mais la parenté que j'ai établie entre le Wolof et l'égyptien ancien et même entre plusieurs langues africaines et l'égyptien ancien c'est une parenté de type génétique. C'est-à-dire c'est une parenté qui ne peut pas être fortuite parce qu'elle porte sur la morphologie et la syntaxe. Alors, la question que l'on pose est la suivante. Comment se fait-il que ces formes grammaticales soient conservées à travers le temps ? Ça, c'est un problème d'histoire mais que cette parenté soit évidente qu'elle existe il n'y a pas de doute. Alors, il y a le fait je crois pour répondre partiellement à cette question on s'aperçoit que si les langues européennes ont évolué très vite et surtout les langues romaines si à partir du latin si le latin a éclaté en quelques siècles pour donner naissance aux langues romaines c'est à cause des invasions barbares. L'Europe a connu des bouleversements sociopolitiques extraordinaires à la fin de l'antiquité des gens d'un autre parlé sont venus qui ont bouleversé complètement le latin et qui l'ont déformé de plusieurs manières et ça a donné naissance aux langues romaines. Alors, un phénomène de ce genre ne s'est pas produit en Afrique et c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques ont été conservées pendant un laps de temps si long. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce qui nous paraît au premier labor comme invraisemblable. Mais le fait existe. L'égyptien ancien est une langue africaine, n'est-ce pas ? Et c'est l'attestation écrite la plus ancienne des langues africaines et cela nous permet aujourd'hui donc de faire de la linguistique diachronique. Cela nous permet, disposant de ces formes archaïques en quelque sorte, nous avons la possibilité de faire de l'archéologie linguistique en quelque sorte à partir des formes égyptiennes. Et donc, c'est d'un intérêt scientifique immense. Donc, je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la jeunesse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc, de l'ensemble des huit classes Wolof et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et qu'ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. Alors, tout cela pour vous dire que la parenté de l'égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontré et l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'acadien, il n'appartient pas à la famille du libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au cœur et au cœur l'égyptologie a bel et bien pris le virage et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'apport de l'Egypte à la Grèce antique. L'Egypte a été l'instructrice de la Grèce dans toutes les disciplines et c'est en fait certain. Ce sont les Grecs eux-mêmes qui le disent, ce sont eux-mêmes qui nous l'apprennent. Les Grecs étaient très fiers de dire qu'ils sont allés s'instruire en Egypte pour dire qu'ils sont devenus des savants comme les Africains. Nous sommes aujourd'hui souvent fiers de dire que nous avons été faire des études à Londres ou à Paris ou à Berlin. Alors, voilà quels étaient les rapports. Il n'est arrivé à aucun moment à la Grèce l'idée de se comparer à l'Egypte justement. Même la Grèce, n'est-ce pas, de l'époque classique a continué à vénérer l'Egypte. Et c'est cela qui frappe aujourd'hui l'imagination des spécialistes. C'est cela qu'ils veulent nier. Vous ne pourrez pas trouver dans les textes grecs de l'époque classique une contestation de l'Egypte en tant que maire de science. Au contraire. Gordor de Sicile l'a suffisamment montré. Oerodote l'a suffisamment montré. Strabon parle également même des Grecs célèbres qui ont fait un stage en Égypte comme Platon et Eudox. Thalès qui a introduit la géométrie en Grèce est allé s'instruire en Égypte d'après la tradition grecque même. Pythagore également. Il est resté 22 ans comme je vous le disais. Démocrite tous les grands savants grecs se sont instruits en Égypte et à l'époque ptolémaïque ils vont venir tous s'installer à Alexandrie. Pourquoi ? Comment se fait-il que le foyer des rayonnements de la Grèce se trouve hors de la Grèce précisément ? C'est comme si par exemple la France impériale avait installé le centre de son développement culturel et intellectuel à Dakar et non pas à Paris. Comment expliquer cette anomalie ? Comment se fait-il que toutes les sciences grecques se soient développées en Égypte et non pas en Grèce ? Euclide c'était en Égypte Aristote il était allé en Égypte tous les savants grecs qui ont fait l'honneur qui ont fait la réputation de la Grèce étaient en Égypte et surtout à l'époque hellénistique. Comment expliquer cela ? Parce que l'Égypte offrait une infrastructure scientifique que seule elle possédait à l'époque. même l'Égypte qui a cessé d'être indépendante continue à être l'instructrice de la Grèce dans le domaine du savoir. Si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique de pensée philosophique de pensée scientifique grève avant le contact avec l'Égypte il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare au 6ème siècle quand elle entrait en contact avec l'Égypte quand ses premiers voyageurs comme Thalès venait en Égypte la Grèce était réfractaire à la science la Grèce était réfractaire à la philosophie la Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs que sont Thalès Pythagore et autres qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science philosophique et état grec l'état cité cent ans. Par contre la science est née à l'ombre du pouvoir politique était au service du pouvoir politique et la pensée philosophique aussi. Et donc voilà comment cette science s'est développée en Afrique noire et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septantrionale. Et seuls les grecs qui ont vécu en symbiose avec l'Égypte ont pu éviter de ces éléments. falsification de l'histoire Ce qu'il faut noter c'est qu'au moment où l'impérialisme n'est-ce pas atteint son apogée en quelque sorte dans l'état moderne en tout cas au 19ème siècle au début du 19ème siècle l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe et cette vérité il n'était pas possible de l'exprimer voilà la vérité voilà la réalité c'est que l'Occident qui se prenait qui se croyait chercher d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique découvre en fouillant dans le passé que c'est précisément cet Afrique noire aujourd'hui son esclave cet Afrique noire apparemment en régression c'est bel et bien cet Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation aussi extraordinaire que cela puisse paraître et cette vérité tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance donc la communauté des savants s'est scindée en deux groupes les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître pourtant c'est cela et Volnais faisait partie de ces savants il était contemporain de Napoléon Volnais c'est un savant du 18ème siècle 19ème siècle qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée et ensuite toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grand contre la science et l'humanité au sein de ces égyptologues aussi il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée voilà donc c'est comme ça de falsification en falsification qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique et quand on parle de l'Égypte on parle de l'Orient l'Égypte c'est pas l'Orient c'est l'Afrique l'orientalisme est une frustration c'est une falsification il faudra bien qu'il arrive un moment où après il y a mille vérifications quand les Africains seront édifiés sur ces faits qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines ils n'ont pas été capables ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau c'est pas par ignorance mais c'est par idéologie c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié il y a eu des falsificateurs de l'histoire ils ont créé commis ce que j'appelle et je perds bien mes mots un véritable crime contre l'humanité parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir de transmettre sciemment des contre-vérités et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité et ils le savent ils le savent et après c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer quelquefois de bonne foi et qui même une fois qu'on leur a démontré qui une fois formé ainsi quand on leur démontre la vérité même au tableau par éducation ils ne peuvent plus y adhérer ce qui m'intéressait c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains et quand je suis tombé sur l'Egypte mes camarades le savent de ma génération j'étais gêné ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Egypte pour ce que je cherchais c'est le fil conducteur c'est la continuité c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait c'est cette conscience historique qui est le ciment qui réunit les individus d'un peuple qui fait qu'un peuple n'est pas une population un agrégat d'individus sans lien c'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer restaurer et je ne peux pas non plus en aboutissant à l'Egypte falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment c'était tout quand je suis tombé sur l'Egypte par la linguistique surtout eh bien ça m'a ébrouillé mais ça m'a gêné parce que je me suis dit on va me faire des procès d'intention on va dire que nous allons inventer une histoire pour doper exactement ce qu'on a dit que c'était pour doper les peuples en lutte pour l'indépendance que nous avons fait ça qu'on nous comprend et on était en train d'analyser ma conscience pour savoir les motivations psychologiques qui pouvaient me pousser à faire ceci et cela qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la vie toutes sortes d'arguments sauf la bonne qui consiste à discuter avec moi sur le terrain scientifique bon alors donc moi je les attendais et je souriais donc j'assumais tous les qualificatifs toutes les épithères dont on m'a fibrillé je les ai assumés allègrement et je les ai invités seulement à venir discuter sur le terrain scientifique pour savoir une chose est ce qui nous motive autre chose est la vérité ou non de ce que nous disons et c'est sur ce terrain scientifique que j'ai invité la communauté scientifique à discuter voilà le colloque du Caire lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique j'ai dit que je ne pouvais pas sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale n'est-ce pas n'exprimer pas des euphémismes donc il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Egypte et de l'origine nègre de l'Egypte et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord reviennent et qu'on les avait fiches deux ans à l'avance au moins et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait je garantis la sérénité des débats je garantis la courtoisie des débats et du côté africain je ne serais qu'avec deux collaborateurs deux qui comme moi pouvaient lire les hiéroglyphes les autres je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter et même des historiens qui utilisent des ouvrages de seconde main sur cette question sont plus dangereux que ceux qui ne savent rien parce qu'ils se prononcent sur des questions qu'ils ne connaissent pas et pour toutes sortes de raisons qu'ils peuvent faire plus de mal que de bien donc nous n'étions que deux finalement le troisième même a eu un empêchement et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tous ceux qui le voulaient l'Amérique était représentée par son département même d'égyptologie à Luxor l'Egypte était représentée par la corte de ses savants sur place la France était représentée par ses meilleurs égyptologues le professeur Verkouter le clan qui sont tous académiciens maintenant est sonoron qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne de bonhommes la Scandinavie était représentée par l'académicien Seuss Oberberg et ainsi de suite maintenant à propos du colloque du Caire ça a été un combat à armes courtoises à l'académicien à l'académicien à l'académicien mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points je vous lis quelques dépositions à propos de la culture égyptienne le professeur Verkouter rappelle que pour lui l'Egypte est africaine dans son écriture dans sa culture et dans sa manière de penser le professeur Leclan Leclan est devenu academicien depuis il est le plus jeune membre de l'institut donc le professeur Leclan lui reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser si c'est la culture qui était en jeu donc la cause est entendue il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les africains de rattacher leur culture actuelle cette question a été tranchée par le débat du coeur en tout cas voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs de ce qui avait été désigné pour discuter la question avec nous et le professeur Devis a rédigé ce rapport avec une objectivité digne des loges il faut le dire mais dites vous que ce rapport a été discuté point par point ce que je vous dis ici c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque est retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport je vous lis seulement quelques points saillants il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances alors à propos de la linguistique sur ce point à la différence des précédents l'accord entre les participants s'est révélé large les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obeiga ont été considérés comme très constructifs et le rapport continue contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée et voici la déposition du professeur Sonoron qui est le chef de file de l'égyptologie française au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau je rappelle également pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau Obeiga et moi-même nous insistions je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique c'est-à-dire de dire si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères il faut qu'ils le disent dans le rapport parce que on avait l'habitude vous savez l'expérience sert à quelque chose on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que c'est un assemblage de mots que c'est des rencontres hasardeuses etc. alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement alors voilà donc le professeur Sonneron plus largement le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Gepp l'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans l'égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots l'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance il est donc légitime de lui trouver de parents ou de cousins en Afrique c'est le professeur Sonneron vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle et voici la conclusion générale du rapport la très minutieuse préparation des interventions des professeurs chez Hanfei et Obenga n'a pas eu malgré les précisions contenues dans le document de travail pré-agentoire envoyé par l'UNESCO une contrepartie toujours égale il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions Sur le plan de la méthodologie scientifique il faut absolument être sévère avec soi-même si nous critiquons la partialité des autres pour tomber dans le même travers ce n'est plus la peine à ce moment aussi nos oeuvres tout ce que nous aurons fait sera frappé de la même caducité je crois que sur le plan de la rigueur scientifique il n'y a pas de concession à faire il faut absolument être sévère avec soi-même peut-être quelque chose qui va être sans doute important dans l'élaboration et dans l'écriture de l'histoire africaine c'est l'utilisation de la tradition orale oui mais la tradition orale est très riche d'informations mais la difficulté réside dans le fait que le cadre chronologique n'est pas précis il est extrêmement difficile de loger les faits que l'on regarde dans la tradition orale dans le vrai cadre chronologique les faits relatés ont une base historique mais après ils sont délogés de leur cadre chronologique et il faudra un travail extraordinairement sérieux pour arriver à les replacer dans le vrai cadre chronologique c'est ça la grande difficulté lorsque nous parlons de la tradition orale sinon de sa richesse personne ne doute tout le monde en convient et c'est une source très importante pour écrire l'histoire africaine une source ce que personne ne peut négliger mais nous devons avoir toujours présent à l'esprit le problème du cadre chronologique vous faites bien le fait que la tradition orale il ne faut pas la négliger parce que pour des cultures essentiellement orales c'est très important donc cette façon de conserver un certain nombre d'événements mais je pense que l'historien africain a quand même recours à d'autres sources de documents bien sûr d'abord des sources archéologiques qui prendront de l'importance de plus en plus avec le temps au fur et à mesure que des équipes archéologiques seront formées pour fouiller je crois que la plupart des informations qui nous seront utiles pour l'histoire africaine sont maintenant dans la terre il faudra bien que nous fassions parler les témoignages archéologiques les fossiles plus qu'on en a fait jusqu'ici et en attendant il faut faire flèche de tout bois nous avons surtout pour la période du Moyen-Âge nous avons des chroniqueurs arabes pour l'Afrique de l'Ouest les tarikh les tarikh est-soudan les tarikh est-soudan qui sont écrits qui sont des textes historiques de très grande valeur qui ont été écrits par des lettres africaines de l'université de Tombouctou et nous avons tous les textes arabes des voyageurs comme Bekri comme Idrissi comme Ibn Battuta qui a visité le Soudan et bien d'autres écrivains arabes le devenir des sciences humaines en Afrique on m'a fait beaucoup de procès d'intention mais des études venant prouver le contraire on n'a pas pu en faire de consistance jusqu'à maintenant non jusqu'à maintenant si vous en connaissez dites-le moi je crois que le colloque du Caire en est la preuve comme je l'ai dit hier c'est moi-même qui avais demandé la tenue de ce colloque parce que j'étais beaucoup gêné lorsqu'il s'est agi d'écrire l'histoire générale de l'Afrique je savais que on continuerait à faire des procès d'intention et à dire que nous soutenons des thèses qui ne sont pas tout à fait démontrées et j'ai pris le devant en disant que pour utiliser ces thèses dans l'histoire qu'on va écrire je voudrais qu'on les discute au préalable avec le monde la communauté scientifique internationale et que la communauté scientifique internationale accepte d'en éprouver la consistance ce qui a été fait et vous connaissez la suite 28 ans après d'ailleurs bon ça n'a pas changé puisque ça change si vous voulez ça a évolué mais positivement le point de vue a évolué c'est à dire que de nouveaux arguments très forts sont venus s'ajouter à ce dont j'ai disposé à cette époque là et des arguments de toute nature d'ordre linguistique d'ordre anthropologique et tout c'est certain il est certain que l'égyptien était des africains ça on peut le démontrer de plusieurs manières et la civilisation égyptienne avait des tards elle avait des faiblesses je crois qu'il faut qu'on évite je n'ai pas cherché à déifier l'égypte j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les africains puissent bâtir un corps de science humaine imaginez un peu l'occident coupé du passé gréco-laltain je déciderai n'importe quelle européenne de bâtir un corps de science humaine il ne le pourrait pas si l'Europe a pu bâtir un corps de science humaine c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin donc l'Afrique coupée de son vrai passé l'Afrique coupée de ses véritables antiquités ne pourrait pas bâtir un corps de science humaine parce qu'il lui manquerait ce référentiel culturel sans quoi il était impossible de bâtir un corps de science humaine alors c'est le seul intérêt culturel que cela présente vous voyez nous pouvons faire de la diachronie parce que nous avons pu de cette manière introduire la dimension historique donc nous pouvons remonter dans le temps et voir quelles sont les formes antérieures qui existaient avant les formes linguistiques actuelles tant qu'on s'était condamné à rester dans le présent on pouvait faire tout simplement de la linguistique structurale une coupe transversale dans le temps mais on ne pouvait pas faire cette remontée dans le temps pour analyser les formes anciennes qui ont disparu voilà le seul intérêt scientifique enfin un des intérêts scientifiques qui présente ces travaux cela est vrai aussi dans le domaine des institutions sociales c'est vrai pour tout ce qui est la connaissance de soi je crois que c'est de cette manière que l'on peut être en possession de son véritable patrimoine culturel et qu'on peut dans la plénitude aller vers les autres et le rapporter c'est ce qu'on a à leur apporter maintenant c'est c'est les africains qui doivent prendre leur histoire en charge pour l'écrire correctement sans aucun doute et c'est ce que nous faisons et non pas seulement pour édifier comme je le disais tout à l'heure la société africaine mais pour édifier l'humanité entière cette histoire nous est commune c'est une histoire universelle les premières expériences humaines ont débuté en Afrique lorsque l'humanité sera suffisamment éduquée pour ne concevoir plus que l'individu en dehors de toutes coordonnées ethniques pour ne voir plus chez l'individu que l'humain mais on verra la richesse de cette expérience c'est à ce moment là que nous verrons comment l'homme débarrassé de toutes coordonnées ethniques a vécu la nature progressivement et ce sont ces progrès de la civilisation qu'il est intéressant de suivre et ce sont ces progrès 1974, colloque d'égyptologie au Caire. Je me suis livré personnellement à une étude de l'anthropologie physique des anciens égyptiens. Et voici ma contribution personnelle dans ce domaine. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des butumes, ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici, que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules de mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races lepodaires. Et j'ai voulu, dès l'an dernier, appliquer cette étude au momu royal de Ramsès II, de Séti Ier et de Tuthmosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'un millimètre carré, un millimètre carré de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations. Il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations viennent les contredire, j'affirme que le taux de mélanine qui est révélé au microscope contenu, même partiellement, et qui est la quantité résiduelle sous la peau des anciens égyptiens, est absolument incompatible avec l'idée d'une race le coderme. Voilà un fait. Ensuite, j'en arrive aux mensurations ostéologiques. Ce n'est pas pour rien que l'égyptologie a évité, bien que disposant souvent d'escalettes entières, de parler d'ostéologie. Mais il y a un grand savant allemand du siècle dernier, c'est Lepsus, justement, qui avait étudié les égyptiens sous cet angle, qui avait carrelé l'égyptien, ce qu'on appelle le canon de Lepsus, que tous les égyptologues connaissent. Le canon de Lepsus, justement, dit que l'égyptien parfait est un négroïde. Le canon de Lepsus est qui donne, mis au carreau, les proportions du corps de l'égyptien parfait, à les bras courts, et négroïde ou nigricien. Pour ceux qui parlaient donc du terme négroïde et nigricien, voilà l'expression de Lepsus. Il trouve, il a carrelé le type égyptien, il a fait la mensuration ostéologique, et c'est le caractère le plus permanent, justement, quand on veut distinguer un noir dans un blanc. Vous avez bien vu que les mensurations craniologiques ne permettent de distinguer que des types extrêmes. absolument extrêmes. Les éléments que je vous ai montrés ici, si on les étudiait sous cet angle-là, si cet individu-là n'était pas vivant, parce que quand il est en chair et en os, on n'ose pas en faire un blanc, mais il sortirait, le crâne de cet individu sortirait, blanchi des mensurations craniométriques. Voilà les inconvénients de la craniométrie. C'est que quand l'individu est vivant, vous n'osez pas en faire autre chose qu'un nègre, mais dès l'instant que vous avez une face haute, parce que voilà la face haute, voilà l'individu nasale, vous voyez bien, important, c'est un nègre typique. Donc, voilà les erreurs voulues de la craniométrie. Donc, c'est l'ostéologie seulement qui permet, dans le meilleur des cas, de distinguer un nègre d'un blanc. Et c'est ainsi surtout que l'on a distingué l'homme de Grimaldi du Cro-Magnon, qui est venu après, et qui peut-être par filiation est sorti de lui. Ça, c'est une autre question. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc. Et ce critère, Lepsus a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique, et il a trouvé que l'égyptien était des nègres, des négroïdes ou des négrissiens. C'est la raison pour laquelle, peut-être, l'égyptologie a souvent tué les mensurations ostéologiques. Enfin, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, même sur les cadavres de la proto-histoire, on peut encore déterminer le groupe sanguin. Par conséquent, ici, il serait extrêmement intéressant, toutes les races qui ont été étudiées, tous les restes humains qui ont été étudiés déjà, peuvent être reprises sous cet angle-là, sous l'étude du groupe sanguin. Parce que nous savons justement que c'est le groupe sanguin A2 qui est vraiment caractéristique du blanc avant tout métissage. Les Américains ont fait des travaux très poussés dans ce domaine-là. Alors, il faudra se rechercher le groupe A2 en Égypte. Parce qu'en attendant, l'Égypte appartient absolument, et toute l'Égypte jusqu'au delta, appartient au groupe B, qui est encore le groupe de l'Afrique occidentale. Il y a là encore un autre fait qu'il faut prendre en considération, et à l'exclusion du groupe A2, qui est caractéristique de la race blanche avant métissage. Deuxième fait. Voilà donc pour ce qui est de l'anthropologie physique. Mais il y a un autre faisceau de preuves sur lequel il faut insister, et qu'on ne peut pas minimiser non plus. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, que les philosophes, les savants de l'Antiquité, ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, en l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses, parce que c'est à cette époque que Aéronoth a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que les Égyptiens étaient des nègres, et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquelles l'Égyptien se métissait, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi, parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là, unanimes. Donc, je passe, je passe, je passe. Et j'en arrive à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri, il s'agit de Volnay, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulard. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visité le sphinx, son aspect me donna le mot de Lénine. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote, où il dit, pour moi, j'estime que les colches sont une colonie d'Égyptiens, etc., parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Volnay dit plus loin, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des coptes, issus de l'alliance du génie profond d'Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est la même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole, etc. Mais, à cette déposition de Volnay, immédiatement après le déchiffrement, donc, vous voyez bien, je veux insister sur le fait que l'idée que les anciens Égyptiens étaient des Noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes. Et c'est à ce moment-là, avec l'apogée de l'impérialisme, qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi. Et l'Égyptologie est née, en même temps, l'Égyptologie a fourni en même temps qu'elle n'acquit un effort de négation pour gommer, en quelque sorte, effacer l'origine négroïde. Et, je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le Jeune, Champollion le Jeune était un savant de bonne foi, mais Champollion Fijac fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas. Champollion Fijac, voici sa déposition, il dit, c'est très long, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre et la conclusion de Volney relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible. La science devient normative. Qu'est-ce qui est inadmissible en science ? En science, tout ce qui est probable est acceptable et admissible. Et voici désormais ce que nous trouvons. C'est inadmissible. Donc, c'est ce point de vue normatif qui existe à l'état implicite, à la base des conclusions. Il fallait, c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste, il fallait la gommer. Et tous les égyptologues sur l'origine des égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes. Je pense à Maspero, je pense à Bristed, je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème. J'en arrive aux égyptiens vus par eux-mêmes. On a dit que l'égyptien ne connaissait pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. L'égyptien connaissait parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leurs langues d'une façon explicite. Alors, KEM, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé KEMT qui veut dire le pays noir. Et c'est là, c'est là que vous faites la confusion. Parce que KEMT, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. KEMT, ça veut dire noir, c'est l'adjectif. Et KEMT, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors noir, la noire, doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si KEMT étymologiquement signifie noir ou pas. Donc, KEMT signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre, d'ailleurs, dites-le moi. Moi, je n'en connais pas un autre. Bon. Alors, donc, c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien à ma connaissance pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, il est écrit avec un bout de charbon brûlé. Prenez le Water Book. Dans le Water Book, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé et non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc, l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même camp maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays. Mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Egypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères. Il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon. Et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khom, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khomib en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, nous avons un peu le Kembo. Kembo. Et nous savons bien ici comment ce B peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembo qui veut dire le charbon, en peu. Par conséquent, cette racine Khomib a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit, sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel l'égyptien ancien s'est désigné et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les égyptiens avaient encore un autre mot également. C'est toujours. Donc, il y a Kem-Kyu également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kem-Kyu, qui veut dire le nègre. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que l'égyptien utilisait pour se désigner. Le noir, c'est la couleur pénite chez les anciens égyptiens. Et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est, donc, les égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins, Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember, Osiris Kember, Sept, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Bon, alors maintenant, je voudrais juste, par ces quelques exemples, vous montrer que la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en holop et en cop. Donc, j'affirme, et à vous de le vérifier, que kef veut dire en égyptien ancien, capturer, saisir sa proie, kef veut dire en holop, saisir sa proie, capturer. Ces deux verbes, je les conjugue. En égyptien ancien, j'ai donc kef-i, conjugaison suffixale. Kef-e, 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 troisième personne du singulier masculin, kef-e, s, troisième personne du singulier féminin, kef-e, première personne du pluriel commun, kef-e, deuxième personne pluriel commun, kef-e, s, troisième personne pluriel commun. En copte, j'ai conjugué le verbe kef, qui a un sens voisin, j'ai kef-e, correspondant à la première personne égyptienne, j'ai kef-e, même pronom qu'en égyptien, kef-e, même pronom, à la troisième singulier masculin, kef-e, kef-e, voilà le copte. Et à la troisième personne du singulier, c'est justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies, parce que le féminin désinantiel n'existe plus en Wallop, donc qui sont devenues des préonases, nous avons kef-e et kef-e, qui sont des archaïsmes en Wallop, voilà, ensuite je continue, kef-e, kef-nanou, kef-ne, et kef-nagnou. Je dis que cette parenté, elle est de caractère morphologique, et si ceci, c'est le présent, vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms, un peu de choses près, et pour la forme du passé, ceci est le présent, pour le passer, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport, vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail, et le purifier. Alors donc, maintenant, je veux montrer que, ici, la parenté que je vais établir est une des plus fondamentales, elle ne prend pas plus de deux minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs Wallop, le déterminatif pou en égyptien, correspond, et pou, ou bien y pou, je mets la forme avec le y prophétique, entre parenthèses, correspond au Wallop, bou, avec même signification, bien sûr, la forme, et là, nous pouvons le dire, donc, qu'un P égyptien correspond à un B-Wallop, dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui était une occlusive, a été sonorisé, parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervokalique, elle s'est trouvée en position intervokalique, elle est par conséquent, je veux dire sonore en Wallop, et nous avons bout à la place du P, et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors, nous avons maintenant, en égyptien ancien, Poui, P, W, Y, que j'écris I, P, W, Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons, en Wallop, Boui, B, W, Y. Donc, nous avons ici, B, P qui correspond à B, un autre mot, W qui correspond à W dans les deux langues, disons, Voyeur Velaire, Y, A, Y. Ensuite, nous avons, P, N, en égyptien ancien, P, N, ou I, P, N, même correspondance absolue. Nous avons, en Wallop, B, Bané, avec la vocalisation, B, A, B, et N, A, N. Mais, je vous ai dit que je vais établir, et c'est sur l'antime là-dessus que je terminerai, que N égyptien, correspondant à certaines conditions, très précises, à N en Wallop. Donc, cette forme, P, N, va donner deux formes en Wallop, qui existent absolument, qui co-existent. Il y a Bané et Bané. Bané. Donc, nous avons cette correspondance-là. P, N, donc, Bané et Bané, avec même signification. Je crois que ces éléments-là doivent être versés au dossier. Si la vérité scientifique intéresse la science, l'ensemble de ces faits doivent être examinés. Les anciens égyptiens, si nous voulons clarifier ce problème, il faut appliquer les mêmes poids et les mêmes mesures. Nous disons seulement que nous entendons par race, nous savons que la notion de race est une notion tout à fait relative. C'est une notion délicate à manier. Mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle. Et ce qu'on appelle globalement, ou approximativement, la race blanche en Europe, c'est ce que nous appelons globalement, relativement, la race noire en Afrique. Voilà, ça c'est clair. Alors, donc, il faudra maintenant absolument, pour bien voir, chaque fois renverser le problème, pour savoir si les Africains sont sur une position correcte. Alors, nous verrons, comme je vous le disais, que, à propos de la race blanche, moi, je vous ai dit que l'anthropo-sociologie, du milieu du siècle dernier et du début de ce siècle, vraiment réalisait des œuvres extraordinaires. Et je cite ici une seule phrase de Lapouge, dans un article publié en 1897, où il ne posait pas moins d'une douzaine de lois fondamentales de l'anthropo-sociologie, dont quelques-unes sont bien typiques. Par exemple, la loi de répartition des richesses stipulait que, dans les pays, un mélange europeus-alpinus, où il y a un homme, l'homme, l'homme qu'ils appelaient l'homme européen, le dolico-céphale blond aux yeux bleus, et la race alpine qui passait pour une race asservie. Donc, Lapouge disait que, dans tous les pays où il y a ce mélange, la richesse croît en raison inverse de l'indice céphalique. Voilà comment on faisait de la micro-anthropologie en Europe au siècle dernier. Et il est évident que, pour ces hommes, il n'y avait pas de nation européenne, au sens où on l'entendait. Et pour eux, c'était la classe aristocratique supérieure. L'Europe n'était pas encore très engagée dans la colonisation. Elle commençait à peine. Alors, cette micro-analyse explosive s'appliquait au territoire européen même. Et la classe dominante, n'est-ce pas, voulait établir une distinction de race. C'était la micro-analyse explosive. Alors, cette méthode, maintenant, l'Europe l'a dépassée. Elle a compris qu'il y a une façon de prendre les choses à l'échelle macroscopique. Et aujourd'hui, nous ne distinguons plus, en France, une race alpine et une race européenne de l'hypocéphale. Bien qu'il y ait des nations dans le Nouveau Monde qui tiennent compte de cette existence jusqu'à présent dans les lois et dans les quotas de migration. Alors, nous sommes là encore, toujours arrivés, toujours à cette contradiction fondamentale. Ce sont des blancs qui ont la peau noire. Vous voyez bien, il faut sortir de là. Moi, je crois que, et nous sommes là pour aider justement à l'émergence d'une nouvelle conception des choses, je crois que, dès l'instant, et ceci vient de l'éducation qu'on a reçue pendant ces derniers siècles, les uns et les autres, forcément, tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie, n'est-ce pas, de l'époque industrielle, ne pouvaient plus se faire à l'idée d'un nègre responsable d'une création. Voilà la difficulté. Elle est psychologique. Elle est dans l'esprit. C'est donc, au niveau de la perception, dès qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est promenade, elle ne peut plus être perçue. Elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être qui n'existe nulle pas. C'est le nègre, c'est un être, blanc ou noir, qui n'a pas créé de civilisation. Mais dès qu'on a créé une civilisation, on doit sortir de cette catégorie, même si on est noir de la tête aux pieds. Je crois que c'est cette image-là, qui même lorsqu'on est devenu, enfin, adulte, quand on raisonne et qu'on dispose de toutes ses forces intellectuelles, de toute sa force intellectuelle, et qu'on se croit affranchi des traces, si vous voulez, des entraves de ces premiers moments de la formation intellectuelle, eh bien, souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ce qui reste, c'est dans le subconscient, la plupart du temps. C'est cette fuite de la réalité palpable pour trouver à tout prix une interprétation, l'image la plus correcte, la plus adéquate, pour la décrire, eh bien, c'est la lampe philosophique. La lampe philosophique, vous savez ce que c'est, je ne vais pas donc vous la décrire en détail, mais en tout cas, c'est une lampe qui brûlait selon des principes que la science n'avait pas encore expliqués jusqu'à ce jour, ou qu'elle venait de découvrir, et les philosophes qui, jusque-là, avaient créé le monde sur la base d'autres principes, pour eux, ils étaient perdus, c'était en dehors des principes, en dehors de ce qui pouvait être, par conséquent, la flamme était là, mais elle n'existait pas. Et la négation de la race égyptienne aujourd'hui, en dépit de toutes ces réalités palpables que je mets sous les yeux des plus grands spécialistes du monde, eh bien, c'est cela, c'est cet effet de l'éducation, je crois. Pour abonder dans le sens, vraiment, dans le sens du professeur Verkutter, et apporter une précision, c'est pour cela que j'interviens. Je voudrais dire ceci, qu'une mission, enfin, l'étude de la région du Darfour, le Darfour est presque contigu, pas tout à fait, mais enfin, c'est à l'ouest de cette région dont je viens de parler. Alors, en fait, la migration dont j'ai parlé s'est scindée en deux. Il y en a une qui longe, en quelque sorte, le tropique, qui est entre les deux tropiques, si vous voulez, entre le tropique et l'équateur, et qui s'est glissé dans ce couloir, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du Sénégal, et l'autre, qui a immédiatement suivi la vallée du Zahir, au niveau de la vallée du Uelé, que l'on peut absolument jalonner, et qui arrive jusqu'à l'océan Atlantique, qui remonte un peu la côte, et qui s'arrête au niveau du Cameroun. Et alors, donc, les populations qui sont dans la région du Golfe de Guinée, c'est-à-dire les Yoruba et autres, apparaissent comme des populations piégées, et nous voyons là une superposition de deux populations. Nous voyons que la migration Yoruba et la migration de la région du Golfe de Guinée est une migration antérieure, et alors l'autre est venu la prendre presque comme un tenaille, parallèlement d'une part et avec une descente. Donc, en étudiant le Darfour, on étudierait bien le point de départ de ces migrations, c'est-à-dire toutes ces régions du Haut-Nil que Mme Blanc avait signalées. Je voudrais que cette région soit inclue, la région de Noer-Siloub-Dinka, Kau-Kau, avec accent mis sur l'étude des Kau-Kau, particulièrement, qui risque de disparaître. Donc, ça, je pense qu'une mission, dans cette région, où il y aurait, non pas moi, parce que je n'ai plus le courage de faire partie de telle mission, donc je suis exclu, mais dans une mission, où il y aurait des Sénégalais que l'on prendrait, ou en tout cas des gens qui sont censés être venus de cette région, qui redécouvriraient plus facilement les noms et les ethnies, qui redécouvriraient en quelque sorte le point de départ de leurs tribus ou de leurs clans. Je crois que c'est une mission qui présenterait un grand intérêt et qui serait justement une mission pluridisciplinaire. On pourrait, il ne s'agirait pas de composer seulement cette mission avec des Sénégalais, mais il faudrait qu'en plus, il y ait des spécialistes en linguistique qui viendraient de l'Ouganda ou d'autres régions, des spécialistes de telle ou autre langue, etc., mais que dans le groupe, il y ait quand même quelques éléments qui ont une certaine formation, mettons, du niveau de la licence, en train de préparer des tests de troisième cycle et venant de régions, n'est-ce pas, où ces migrations sont censées avoir abouti. Voilà pour donc l'étude que je propose et deuxième point, pour rejoindre la proposition du professeur Berkouter que je voudrais préciser comme travail à faire en ce qui concerne la paléoécologie du Delta. Tout au cours de son exposé, le professeur Berkouter a insisté sur le fait que le Delta au nord de Mérindé était absolument inexistant et que ce que nous appelons aujourd'hui le Delta au nord de Memphis était absolument la mer. Il est extrêmement important de savoir à quelle époque, à cause de l'alluvionnement du Nîmes, à partir de quel moment l'alluvionnement a fait émerger la terre et a rendu cette région habitable. Et ce problème, le C14 peut le résoudre aujourd'hui. Voilà donc un exemple d'étude, une étude très précise, possible. La mer ou le Delta s'est comblé petit à petit avec les alluvions et quand le niveau est alluvé au niveau de la mer, c'était une région bourbeuse et quand le niveau des alluvions a dépassé le niveau de la mer, la terre est devenue habitable. Alors, cette couche de Pontac, qui est la couche juste au-dessus du niveau de la mer, nous pouvons aujourd'hui la dater parce qu'elle est nécessairement composée de matières organiques qui n'ont pas eu le temps de se décomposer. Le Nil charlie donc, les limons s'est accompagnés de racines de toutes sortes de matières organiques. Et alors, au niveau de cette couche, si on prend une carotte, on appelle ça une carotte, si on fait une carotte, alors on pourra atteindre cette profondeur correspondant au niveau de la mer et je pourrais la dater conjointement au laboratoire de C14 de l'Université du Caire qui est sous la direction du docteur Mokhtar. Et alors, il serait extrêmement important que la carotte étant prise, alors le professeur Eskander, par exemple, il fait des coupes et alors il me donne la moitié, il garde notre moitié et nous datons successivement, n'est-ce pas, coupe par coupe, nous aurons un gradient des âges depuis le niveau de la mer jusqu'à l'époque subactuelle. Ce serait intéressant de faire ça. Voilà quelque chose qui ne coûte presque rien des datations, en tout cas, que nous ferions à Dakar, c'est des datations gratières. Donc, ce ne serait même pas payant. Il n'y aurait que la carotte à sortir et à donner une partie au professeur Eskander et l'autre à nous. 1984, conférence à Niamey, Niger. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu ou l'ex-colonisé même ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle somme blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle. Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le compli, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu, nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface d'Openga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le domaine culturel, et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la super-serie c'est fini, on n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveaux-nés. Mais, c'est à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être qui, abstraction, faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. est souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire, ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se suit un niveau très superficiel au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais, la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêche et les ramener à beugle, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe à formation égale la vérité de triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, ou alors, traînez-moi dans la bouteille quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistents. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. 1985, conférence à Paris, centre Georges Pompidou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la causerie de ce soir porte sur l'importance de l'Égypte dans les civilisations africaines. Et, lorsque je parle de civilisation africaine, il s'agit bien de l'ensemble de l'ensemble des civilisations du continent africain. Je crois que nous devons de plus en plus nous habituer à concevoir le continent africain dans sa globalité, puisqu'aussi bien depuis des millénaires, ce continent à notre insu nous a coulés dans le même moule. bien sûr, je mettrai davantage l'accent sur l'origine même de cette civilisation, le processus de son développement à travers le temps, mais ne perdais jamais de vue ce point de vue unitaire de ma pente. Cette précaution du jazz prise, je crois que il est bon de serrer de près les conditions même d'émergence de cette civilisation. Et ceci nous oblige à dire ne serait-ce que deux mots sur également le processus d'apparition de l'humanité. Tout cela ne fera qu'éclairer davantage notre chemin et nous permettre de saisir mieux des faits qui étaient restés jusqu'ici dans l'ombre en dehors de l'explication scientifique. Vous savez que jusqu'à une époque relativement récente, les théories étaient nombreuses qui faisaient venir les populations qui ont civilisé l'Afrique de toutes les régions. On peut dire qu'il y avait autant de théories que de points cardinaux. c'est l'avènement des méthodes de chronologie absolue qui a permis de mettre fin à cette sorte d'anarchie et de jeter une lumière singulière sur les faits préhistoriques et même sur les faits historiques. En effet, c'est depuis que l'on a pu assigner des dates absolues aux faits préhistoriques et même à des faits historiques jusqu'à quelques siècles avant nous que l'on a commencé à voir clairement dans l'histoire de l'humanité. Jusque-là, les méthodes de datation qui étaient utilisées reposaient sur la stratigraphie n'étaient pas assez fines et assez pertinentes pour obliger la plupart des savants à changer les idées qu'ils aimaient se faire sur l'origine de l'humanité. Ainsi, une grave autorité à l'époque s'était prononcée en disant que l'Afrique était à la traîne. Cela voulait dire que tout ce qu'on pouvait trouver en Afrique comme fait de civilisation ne pouvait dater que d'une époque relativement récente et qu'il était même devenu une sorte de sacrilège de comparer l'effet de civilisation africaine des faits de civilisation des autres continents. Il fallait considérer l'ensemble du continent africain à part. Et ensuite, ce fut l'avènement des méthodes radiométriques. Vous connaissez ces méthodes, comme je viens de vous le dire, elles permettent de dater de façon précise l'âge des événements. C'est ainsi que l'on a su que contre toute attente, l'Afrique qui juste là était peut-être le continent le moins fouillé au niveau de l'archéologie préhistorique, c'est bien cette Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et au fil des ans, ces découvertes se sont précisés. Aujourd'hui, nous savons de façon quasi certaine que c'est bien dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie, c'est bien dans cette région des grands lacs que le phénomène humain est apparu. C'est bien là que l'humanité a pris naissance, suivant un axe qui, nord-sud, peut descendre même quelquefois jusqu'en Afrique du Sud. Nous savons que la séparation, cette séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée il y a environ 5 500 000 ans. Je vais passer très rapidement pour arriver à la période proprement historique de la civilisation égyptienne qui vous intéresse, mais je dois quand même remonter à ces racines qui sont en même temps aussi celles de l'humanité. Donc, c'est dans cette région que l'humanité a pris naissance. Nous pouvons dire en gros qu'il y a eu six spécimens dominidés l'homme et ses cousins forment la famille qu'on appelle les hominidés. Il y a cette famille qui comprend six spécimens. Les trois premiers spécimens n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique du moins tel est le cas dans les acteurs de la recherche. Les trois derniers spécimens seuls ont atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique et aller peupler le reste de la Terre. C'est donc dire que toute l'espèce humaine sous sa forme diversifiée actuelle est d'abord née en Afrique et sortie de l'Afrique en trois vagues successives pour peupler le reste de la Terre et c'est au cours de ce peuplement du reste de la Terre que l'espèce humaine s'est différenciée en d'autres races. Ce point de vue doit être saisi clairement. Les trois premiers spécimens dont je vous ai parlé que je viens d'évoquer et qui portent des noms barbares que vous n'êtes pas obligés de retenir sont évidemment les deux variétés d'Ostralopithèques Robustis et Gracile l'Homo habilis ces trois spécimens ne sont jamais sortis du continent. Ensuite il y a eu l'Homo erectus c'est le premier spécimen sorti de l'Afrique qui est entré en particulier en France l'homme qu'on appelle l'homme de Totavelle et on a fait une exposition d'ailleurs de l'homme de Totavelle au Musée de l'Homme peut-être vous l'avez visité il est arrivé en France aux environs de 400 500 000 ans à Toucas cet homme aussi qui était déjà très dévolué va disparaître va aboutir à une sorte de voie de garage ce qu'on appelle une évolution buissonnante c'est-à-dire le philom central de l'arbre généalogique de l'humanité continue à pousser et puis des branches latérales s'en détachent et qui n'aboutissent à rien qui s'est failli disons après avoir supporté l'humanité pendant un certain temps dans son développement ça a été le cas de l'Homo erectus que nous trouvons ici en France mais il est ressorti de l'Afrique il est passé probablement par le détoile de Béring pardon de Gibraltar peu importe et par le rythme de Sierre aussi le même homme on le trouve en Asie également partout dans le vieux monde sauf en Amérique ensuite il y a eu l'homme de Nendertal qui l'a suivi l'homme de Nendertal a vécu pendant le Burmien la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré cent mille ans c'était une période extrêmement froide et l'homme de Nendertal a vécu pendant cette période on avait pensé que l'homme de Nendertal était vraiment un spécimen typiquement européen que peut-être même il était issu de la spécialisation en quelque sorte de l'homo erectus en continent européen pendant cette période de la dernière glaciation mais les dernières découvertes africaines s'inscrivent en faux contre cette conception parce qu'on a trouvé également en Afrique des hommes de Nendertal et chaque fois les fossiles africains sont plus anciens que les fossiles européens il y a toujours ce décalage chronologique qui permet d'expliquer les derniers par les premiers ainsi donc ce point de vue ancien doit être révisé dans le sens d'une origine africaine et non pas d'une spécialisation de l'homo erectus sur le continent africain et le dernier spécimen c'est l'homo sapiens sapiens l'homme deux fois sage qui a un front haut qui a la morphologie de l'homme moderne actuel que cet homme soit noir blanc ou jaune ce dernier donc l'homme comme vous et moi qu'il soit quelle que soit son apparence physique cet homme est sorti de l'Afrique est apparu est attesté en Afrique il y a 120 000 ans à l'exclusion de toute autre région de la Terre cet homme va vivre en Afrique sans sortir du continent jusqu'à moins 40 000 ans jusqu'à moins 40 000 ans il atteint à son tour un potentiel d'expansion pour sortir du continent africain cela veut dire que si ces trois spécimens d'humanité n'étaient pas sortis de l'Afrique et y étaient restés cantonnés le reste de la Terre aurait été désert n'aurait pas été habité et l'humanité aussi aurait été homogène l'humanité ne se serait pas différenciée en changeant d'apparence sous des climats différents l'humanité serait restée homogène cela veut dire que ces premières humanités étaient nécessairement négroïdes les premiers spécimens d'hommes apparus sur la Terre sous la latitude du Kenya étaient nécessairement des négroïdes pour la simple raison que sous cette latitude le flux de radiation ultraviolette est tel qu'aucun organisme supérieur ne peut vivre et survivre sans être protégé par un écran de mélanine parce que vous voyez la nature ne fait rien au hasard et la nature a protégé l'espèce humaine sous la latitude équatoriale où elle est née par un écran de mélanine sinon cette humanité n'aurait pas survécu si la nature s'était prononcée en sens inverse et si l'humanité avait d'abord pris naissance ici en Europe sous les latitudes tempérées elle eût été d'abord le coderme elle n'aurait pas été pigmentée la pigmentation n'aurait pas été nécessaire pour la protéger d'un flux de radiation quasi inexistant donc l'humanité eût été le coderme et en se déplaçant dans les conditions de la préhistoire pour la répéter les autres continents cette humanité en arrivant sous l'équateur se serait migrifiée ou aurait disparu donc cette manière de présenter le changement d'apparence de l'humanité est l'apparition des races et la meilleure façon de relativiser même la notion de race et de vous montrer que nous ne devons pas y attacher une importance obsessionnelle donc c'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique donc l'homme était d'abord noir et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races et en sortant de l'Afrique vers moins 40 000 ans et en entrant en Europe cette première population négroïde va vivre dans le milieu de la France et de l'Europe elle est entrée par l'Espagne et le chemin qu'elle a suivi justement est tracé par toutes les peintures rupestres qu'elle a laissées par l'art orignatien qui vit exactement ce que cette humanité a laissé dans la région de l'Autriche avec le Vénice du Lundorf jusqu'au lac Baïkal dans la région de Crimée dans toute l'Europe méridionale à l'exclusion de l'Europe du Nord qui à cette époque sous la dernière glaciation il y a 40 000 ans au moment où cette humanité quittait l'Afrique pour entrer en Europe toute la région nord de l'Europe était inhabitable toute la Scandinavie était sous les glaces et c'est seulement après la fonte des glaces que l'on va trouver une humanité en Scandinavie des traces de vie humaine de la même façon tout le nord de l'Angleterre était inhabitable toute la Sibérie était inhabitable dans une de nos publications nous avons donné justement la ligne le front des moraines glaciaires qui montre les régions de l'Europe que l'homme pourrait occuper à cette époque c'est dire que ces Africains qui sont entrés dans la région froide dans la région tempérée vont s'adapter à des conditions climatiques très dures vont descendre le plus aussi de possible dans la région de Monaco où vous trouvez encore les spécimens au musée du prince de Monaco vous verrez le Grimaldien c'est à dire le noir typique qui a peuplé l'Europe de moins 40 000 jusqu'à moins 20 000 et qui en s'adaptant à de nouvelles conditions climatiques va changer d'apparence et ce changement par évolution et par mutation vous voyez bien ne concernera que quelques gènes qui vont changer la morphologie faciale qui vont changer le teint à partir du moment où l'homme vit sous le climat tempéré là ce sont les individus à peau claire qui sont les mieux adaptés contrairement à ce qui s'est passé en région équatoriale et donc par sélection adaptée le teint va s'éclaircir et vers moins 20 000 ans apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une nouvelle race qui correspond à la morphologie le coderme à l'homme de Cro-Magnon il importe donc de bien saisir ces deux éléments d'un chénon qui se développe l'homme de Grimaldi le premier habitant de l'Europe qui est un envahisseur névroïde qui par mutation et évolution sur le continent européen au bout de 20 000 ans donne naissance au premier le coderme qui est l'homme de Cro-Magnon qui est le responsable de l'industrie solitréenne à Belle-Lame que vous connaissez aussi très bien mais antérieurement à cette période la morphologie le coderme n'est pas attestée et ainsi de suite cette humanité donc va irradier tout le continent asiatique et à travers le détroit de Béring elle va propuler l'Amérique ainsi les trois Amériques ne connaissent pas les trois spécimens d'hommes dont je vous ai parlé ne connaissent même pas les cinq spécimens d'hommes antérieurs les trois Amériques ne connaissent que l'hommes sapiens qui a traversé le détroit de Béring qui était guéable pendant la dernière glaciation et donc c'est ainsi que l'Amérique a été peuplée par l'homme moderne de la même façon ces hommes vont peupler aussi l'Australie et la Chine et le reste du monde voilà le processus d'apparition de l'humanité sa différenciation et comment la Terre a été peuplée à partir de l'Afrique c'est dire que cette humanité est une et qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles quelle que soit son apparence il peut y avoir des situations de fortune des changements dans l'évolution dans les conditions de vie mais les capacités de cette humanité sont les mêmes et l'anatomie du cerveau a prouvé ceci on n'a jamais trouvé depuis qu'on le cherche des différences anatomiques au niveau de la structure du cerveau et en particulier au niveau du lobe antérieur du cerveau qui permet surtout de distinguer l'homme de l'anatomie mental de l'homo sapiens sapiens on a cherché des différences significatives qui soient susceptibles d'être interprétées en termes de hiérarchisation et on n'a jamais pu en trouver donc toutes les races ont les mêmes capacités et toutes les races ont la même origine ceci aussi doit amener l'humanité à se mettre dans des dispositions plus favorables pour la fraternisation vous voyez il y avait deux théories qui s'affrontaient sur le terrain de l'anthropologie physique la théorie polycentrique qui supposait que certaines conditions étant réunies il devait y avoir un homme blanc un homme noir et un homme jaune et que ces races ont trois origines différentes et vont converger pour donner l'humanité à Dieu la famille humaine donc du fait que cette famille humaine a trois origines indépendantes la hiérarchisation raciale est possible voilà la philosophie qui soutient la théorie polycentrique il ne faut pas la perdre de vue et c'est pour ça que cette théorie est une théorie conservatrice également et elle a été défendue âprement mais aujourd'hui la vérité est restée à la science et l'on sait que cette théorie a vécu l'humanité à une seule origine ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres cet aspect moral de la question n'est pas négligeable mais il ne peut pas aussi par désir de moralisation aussi modifier les faits scientifiques ou les tronquer ou prendre des libertés avec ces faits ce que nous n'avons jamais je n'ai jamais été coupable de cela ce que je vous dis ce sont les dernières conclusions scientifiques c'est la thèse monocentrique monogénétique qui a triomphé et ce qui soutenait la thèse polygénétique ignorait un point fondamental de l'évolution humaine j'ignorais surtout le fait que la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution il est impensable quand on y regarde près que la nature ait créé trois fois le même spécimen la nature ne l'a jamais fait dans son évolution la nature n'a jamais créé deux fois la souris deux fois le chat ou deux fois l'espèce humaine la nature au passage crée une espèce et puis ensuite cette espèce se différencie évolue certains où se développe ce fragment mais la nature ne revient pas en arrière pour créer trois fois l'homme ou deux fois l'homme elle a créé une fois l'homme en passant et elle l'a fait en Afrique c'est tout